Bonjour TV Sud et bienvenue au Complexe Move, c'est par ici. Alors là on se trouve dans l'espace restauration, c'est également l'accueil du complexe, la partie sport et la partie restaurant derrière avec Mathieu qui se cache, notre cuistot, notre chef. Donc on travaille avec une franchise qui s'appelle Spock, c'est que des produits frais préparés sur place. Voilà on espère que vous viendrez goûter un petit peu à tous ces produits. Alors ici on arrive au gros, j'ai envie de dire la grosse partie du complexe, c'est la salle d'escalade en bloc, on est sur une surface de 550 m² grimpable. Il y a un espace pour les enfants à partir de 4 ans et puis donc différents niveaux de difficulté. Voilà on monte à 4 mètres 50, les gens se réceptionnent sur des gros tapis, voilà il n'y a pas de corde, il n'y a pas de baudrier, c'est vraiment que du bloc. Et vraiment des niveaux de difficulté, c'est pour tous les niveaux. On a recruté deux moniteurs effectivement, il y aura Thomas qui va encadrer. Alors la plupart du temps les gens viennent en accès libre, après il peut y avoir des cours, des leçons, il y aura toujours quelqu'un qui circule. Mais les gens sont quand même en autonomie en fait, sauf pendant les cours évidemment où là on leur apprend les techniques. Ici nous sommes donc dans l'espace fitness, où on a beaucoup de matériel de cross-training. On a trois intervenants qui vont pouvoir donner des cours, on a Julie, Ludovic et Cindy. Voilà donc les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, il y a des cours donc entre midi et deux. Et le soir à partir de 16h30, 17h, deux cours entre midi et deux et trois le soir. Après les gens peuvent aussi venir utiliser le matériel. On a des rameurs, on a des sangles, on a des cordes, on a des airbikes, on a des kettlebells, des poids, des cordes à sauter. Enfin il y a vraiment des racks, des sacs de frappe, il y a vraiment de quoi transpirer pas mal j'ai envie de dire. Le dernier volet du complexe qui est le terrain de foot sale. On peut recevoir donc des équipes de 4 contre 4 ou 5 contre 5. Et bien l'idée aussi c'est de, j'ai déjà eu pas mal de sollicitations de la part des vétérans des villages autour ou même des entreprises aux alentours. Donc faire des petits challenges, voilà, qu'il y ait une petite émulation autour du foot, ça peut être sympa aussi.